Musique Lorsqu'une prophétie est vraie et se lit, elle s'accomplira toujours. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais c'est au Fils de l'homme de se repentir, pour avoir plusieurs fois méprisé la parole de l'Éternel et ignoré ses recommandations. Musique Dieu, préoccupé par la nation camerounaise, a plus d'une fois annoncé à travers la bouche de l'un de ses serviteurs au Cameroun, le réverain prophète Ferdinand Ikanet, les choses malheureuses qui allaient arriver dans ce pays. Alors en septembre 2014, pendant une émission radio à Dolors FM, à Yaoundé, loin de l'Éternel, attirant encore l'attention des autorités camerounaises sur la situation sécuritaire du Cameroun. Écoutons-le. J'ai annoncé que si l'Église ne se répand pas au Cameroun, si les hommes de Dieu ne se répandent pas de leur péché au Cameroun, et si la nation camerounaise ne se répand pas de son orgueil, ce qui se passe n'est rien par rapport à ce qui arrivera. Et j'ai dit que j'ai vu Douala et Yaoundé attaquer. Et j'ai parlé aux autorités, aux autorités militaires, etc., sécuritaires de notre nation. Dans ce cas, de sécuriser encore cette nation, sincèrement, et de travailler là-dessus d'arrache-pied. Parce que ce que Dieu m'a montré, même récemment, sur Yaoundé, n'est pas bien. Nous ne sommes pas en train de mettre la panique, mais nous devons, en tant que prophète, jouer le rôle de prophète. Et le gouvernement doit comprendre cela, c'est important. Lorsque j'ai parlé de Boko Haram, j'ai parlé des choses qui arrivaient, j'ai aussi annoncé qu'ici, dans la capitale, j'ai vu des enlèvements et des attaques, dont et à Douala. Et j'ai dit que l'Église doit prier et le gouvernement doit faire son travail. Maintenant, nous sommes dans une histoire où si une bombe explose, elle ne dira pas que comme tu es policier, d'accord, toi, ça va. Ou bien toi, tu es catholique, ou bien tu es protestant, tu es musulman. C'est une affaire camerounaise. C'est un problème camerounais. Que chaque personne doit mettre de côté son égocentrisme et tous ses intérêts égoïstes pour sécuriser la nation et pour travailler à la sécurité nationale. Le mercredi 22 juillet 2015, lors d'un culte à Ibogo 1, toujours à Yaoundé, il parla encore de la part de l'éternel de risque d'attaque et d'explosion à Yaoundé et Douala. Récoutons-le. La nuit de dimanche, je pense bien, le Seigneur m'a parlé sur le Cameroun. Souvenez-vous que j'ai annoncé, je vous ai dit qu'il y aurait une instabilité au Cameroun. Et je vous ai aussi annoncé qu'un temps vient au Cameroun. Où pour sortir de là à là, les militaires seront pleins. L'armée est dehors. La police. Les voitures en fouillant, 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 fouillant. Vous vous souvenez ? Bien. Après ça, je vous ai dit qu'il y aura des explosions, des bombes par les kamikazes sur notre territoire. Vous vous souvenez ? Bon. Maintenant, écoutez. Soyez vigilants. Parce que Douala et Yaoundé seront attaqués. Je vous avais parlé, j'ai dit que c'est une prophétie, que Dieu a mis le tampon sur ça. Parce que je me souviens des années au Cameroun, où j'annonçais la répentance. Quand vous m'avez rencontré au début du ministère, je disais répentez-vous si c'est encore possible que la guerre n'arrive pas dans ce pays. Les gens n'ont pas voulu comprendre. Donc, Dieu m'a parlé dimanche en vision. Et Yaoundé, et Douala, j'ai vu, et ce n'était pas bien. Ce n'était pas bien. J'ai vu les bombes exploser. Donc, il faut prier. Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Dieu a donné le temps au Cameroun de se répentir, de revenir. On n'a pas voulu. Et Dieu m'a dit que nous reviendrons par force. Il y a un réveil qui sera provoqué dans ces nations à cause de cette insécurité. Les gens reviendront à Dieu, la source de leur paix. Parce que les Camerounais n'ont pas voulu reconnaître que Dieu est le Dieu de paix. Et je vous ai dit, qu'un temps viendra au Cameroun, on vous dira qu'on est en paix. Vous ne croirez pas. A ce moment, qui aurait pu imaginer que des attaques à la bombe quitteraient le septentrion pour toucher le littoral et le centre qui abrite la plupart des institutions nationales les plus importantes. Mais l'éternel le savait, et son serviteur l'a annoncé, mais personne n'y a pris garde. 5 ans plus tard, Deux engins explosifs ont semé la panique à Yaoundé. Deux bombes artisanales ont explosé, dont la nuit du 20 au 21 juin 2020, au même moment au quartier Émana et Etoudi. Le jeudi 2 juillet 2020, c'est au Rampoing Damas, toujours à Yaoundé, que notre bombe artisanale explosa, faisant cinq blessés, dont deux graves. C'était un jeudi noir, ce 2 juillet 2020, au quartier d'Irampoing Damas, dans la ville de Yaoundé. Une explosion, suivie aux environs de 19h, a entraîné une grande euphorie de la part des populations. Et le vendredi 14 août 2020, une quatrième bombe explosa encore à Yaoundé, au quartier Mokolo. En fin d'après-midi, le calme était déjà revenu au lieu du Batamokolo, à Yaoundé. Pourtant, quelques heures auparavant, c'était la débandade totale dans ce débit de boissons et ses environs, avec l'explosion d'une bombe artisanale, attribuée à un individu non identifié, qui l'aurait soigneusement dissimulé, après avoir pris un pot dans le bar en question. Ça n'est jamais arrivé ici à Mokolo. Moi, je suis supplie que de trouver ça à l'entrée de chez moi, et ça m'étonne. Et ça veut donc dire que l'État de Cameroun doit maintenant prendre les mesures sévères. Rappelons que, comme ceci vit là, le riverain prophète Ferdinand Ekané, lorsqu'il annonçait ces choses, avait recommandé aux autorités de renforcer la sécurité nationale. Suivant. Et j'ai dit que j'ai vu Douala et Yaoundé attaquer. Et j'ai parlé aux autorités, aux autorités militaires, etc., sécuritaires de notre nation. Dans ce cas, de sécuriser encore cette nation, sincèrement, et de travailler là-dessus d'arrache-pied. Yaoundé, la capitale, subissait aussi des attaques à la bombe, comme avait annoncé l'oracle de l'éternel. Écoutons de nouveau l'homme de Dieu. Maintenant, écoutez, soyez vigilants. Parce que Douala et Yaoundé seront attaqués. Donc, Dieu m'a parlé dimanche en vision. J'ai vu les bombes exploser. Parce que Douala et Yaoundé seront attaqués. J'ai vu les bombes exploser. Dans cette prophétie, l'homme de Dieu avait également dit qu'il y aurait une période au Cameroun où, face à l'insécurité, le gouvernement allait mettre en place des opérations de contrôle et de fouilles systématiques. Écoutons. Et je vous ai aussi annoncé qu'un temps vient au Cameroun où, pour sortir de là à là, les militaires seront pleins, l'armée est dehors, la police, les voitures en fouillant, 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 fouillant. Vous vous souvenez ? Bien. Et quelques années plus tard, dans les villes, sur les routes, pendant des déplacements, les usagers étaient soumis à des fouilles. Faut-il attendre d'autres drames pour considérer ce que dit l'éternel ? En trois mois, quatre bombes ont explosé dans la ville de Yaoundé. L'accomplissement de la prophétie avait commencé, car l'éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amos, chapitre 3, verset 7 Sous-titrage ST' 501